Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va en profiter, c'est le 14 février, donc vous avez des amoureux, il y a de l'amour, on s'en fout. Moi j'aime pas, j'aime pas l'amour, et puis j'en ai marre parce que de toute façon il y en a que pour les couples. Les autres, les pauvres célibataires, n'ont pas le droit à grand chose, donc je vais m'occuper de vous aujourd'hui. On va s'occuper un petit peu de nous, nous, francs célibataires et solitaires dans l'âme. Voilà, pour certains c'est la Saint-Valentin, pour les autres c'est les Sans-Valentin. Donc Sans-Valentin et Sans-Valentine, chers amis et amis, nous allons, je vais vous proposer un petit tirage du coup sur le thème de l'amour. Ah oui, l'amour, c'est cool ! On va voir un petit peu avec un joli tarot qui n'est autre que le Tarot of the Heart de Liz Dean. Voilà, un très joli jeu mais qui n'existe plus aujourd'hui, il n'est plus édité je crois, je pense qu'il n'y a que des versions d'Oka, ce qu'on peut trouver. Mais du coup j'ai envie de vous proposer un petit tirage pour la vie amoureuse, alors pas savoir si on va rencontrer l'amour ou pas. Je pense que nous avons une ou plusieurs âmes sœurs, je pense que nous en avons plusieurs en réalité, je pense que c'est quelque chose aussi que le tarot nous apprend. Chacun des personnages du tarot peut se trouver en couple avec d'autres. Prenez par exemple, je ne sais pas, même la papesse qui pourtant n'est pas très couple, elle peut être en couple avec le pape. Elle peut être en couple avec l'ermite parce que les deux se rassemblent. Ou elle peut être en couple avec le pendu parce que tous les deux sont des indicatifs d'eux. Donc on peut avoir plusieurs notions de couple. Et je me dis, tiens, je ne veux pas savoir quand est-ce que je vais rencontrer l'amour ou si je vais trouver l'amour. Parce que si je demande quand, je vais être sur le qui-vive et je vais peut-être le rater. Et si je demande si je vais rencontrer l'amour ou pas et que ça me dit non, je vais aller ouvrir la bouteille de gaz. C'est dommage quand même. Je pourrais rater peut-être des belles occasions. Et donc je me dis, ok, peut-être que quelque part dans tous ces éléments qui forment mon alchimie personnelle et qui font cette recette de cuisine un peu étrange qui a donné naissance à un Kevin en chocolat, qu'est-ce qui, dedans, à l'intérieur, qu'est-ce qui peut matcher avec ? C'est-à-dire qu'en gros, si je suis un Kevin au chocolat, où se trouve ma boule de glace vanille qui ira très bien avec moi ? Ça ne veut pas dire que ça sera le prince parfait, l'amour parfait idéal. Mais en gros, quelle est la qualité qui va se trouver chez l'autre qui va faire que du coup, je vais me sentir nourri par cette personne et que je pourrais peut-être être heureux en couple ? Peut-être pas pour toute la vie, peut-être pas pour toujours, mais au moins pour un petit bout suffisant qui me permette de faire un court chemin, enfin un court chemin, j'ai peut-être envie d'avoir un long chemin aussi, puis de finir ma vie à deux, j'en sais rien. Mais l'idée, voilà, c'est en gros, il y a beaucoup de monde autour de nous, on est très sollicité par tout un tas de gens, il suffit de voir les applications de rencontres, les sites internet pour faire des rencontres de gens. Enfin, c'est un supermarché, on est d'accord. Donc, plutôt que d'aller tous les jours chez mon primeur en me demandant sur qui je vais tomber aujourd'hui, et si je demandais au tarot, ok, à quoi va ressembler ma boule de glace vanille qui ira très bien avec ce que je suis ? Et en gros, je vais aller tirer une carte qui va représenter, eh bien, à quoi est-ce que je vais reconnaître la personne qui sera le mieux pour moi ? Et après, je peux tirer une deuxième carte qui va représenter, en gros, quel est l'ingrédient que je peux trouver chez certains qui me feront dire qu'il faut vite que je fuis. Donc, en gros, ça va me donner une indication de ce à quoi ressemblerait mon prince charmant, et de ce à quoi ressemblent tous les ogres qui vont me tourner autour en faisant semblant d'être des princes charmants. Donc, du coup, saisissez-vous de votre jeu, et puis nous allons faire un petit tirage pour le fun, et puis on va voir à quoi ça ressemble. Alors, quelle serait la qualité principale de mon prince hippal ? À quoi ça ressemblerait ? Donc, je le reconnaîtrai à ça. Par contre, quelle serait la qualité, la caractéristique qui me ferait dire que, oh, il faut que je fuis très vite parce que ce n'est pas bon signe ? Ok, très bien. Donc là, voilà. Moi, j'ai mes deux indications qui vont me dire, ça, je vais reconnaître si je vois quelqu'un qui fait ça, ça va être mon prince charmant, ou en tout cas, c'est ma boule de glace vanille avec qui je peux faire un petit bout de chemin en bronie. Ça, si je tombe sur ça, ce n'est pas une boule de glace vanille, c'est juste un ogre. Il a juste envie de me manger, et je ne vais pas faire long feu avec lui. Il ne restera plus de bronie assez rapidement. Donc, on va essayer de voir, en gros, sur les cartes, l'idée, ça va être de... Vous savez, un peu comme on a fait lors des capsules vidéo, ce qui est bien, c'est d'arriver à voir, justement, quelles sont les différences, en fait, entre les deux, d'essayer de voir, justement, un peu ce qui les démarque l'un de l'autre. Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce tirage-là, c'est qu'on a la roue de fortune d'un côté, et on a la carte de la lune de l'autre, qui sont deux cartes de cycle, qui sont deux cartes cycliques, sauf que ce n'est pas tout à fait le même cycle. Avec la roue de fortune, c'est une étape et une nouvelle étape, et une nouvelle étape, et une nouvelle étape. C'est quelqu'un qui veut progresser. Donc, je vais voir quelqu'un, je vais peut-être reconnaître ma boule de glace vanille à l'idée que ça peut être quelqu'un qui va vouloir avancer, qui va vouloir faire des étapes, qui se dit, écoute, moi, ce que je veux, c'est rencontrer quelqu'un, et puis lui présenter mes parents, et puis qu'on s'installe ensemble, et puis peut-être se marier, puis peut-être acheter, et puis ça, c'est vraiment l'idée d'avancer dans le protocole, dans le processus. On avance petit bout par petit bout, on avance étape par étape. Quelqu'un qui est capable de me dire, ben moi, je voudrais ça, puis ça, puis ça, puis ça, je me dis, haha, c'est pas mal. Alors que la carte de la lune, c'est un cycle, mais, c'est un cycle qui a déjà entré comme donné à l'intérieur dans ces informations. L'idée qu'à un moment donné, peut-être que ça va s'arrêter, qu'il va falloir recommencer. Et en fait, moi, ça, je vois très bien de quoi il en est, parce que je suis déjà tombé sur des gens comme ça avec qui j'ai fait un bon bout de chemin. J'ai quand même eu des histoires longues, 6 ans, 3 ans, j'ai eu des histoires qui étaient quand même constructives. Et ça, je vois très bien aussi à quoi ça correspond, et je peux vous en parler. Ça, c'est vraiment les gens qui me disaient, ben voilà, moi, je veux m'engager, je veux faire quelque chose, je veux construire. Et ça, c'était les gens quand on leur demandait, ben qu'est-ce que tu veux faire, toi ? Je sais pas, en fait, j'ai pas envie de me poser de questions, on sait jamais ce qui peut arriver demain, je veux juste me laisser porter. Moi, personnellement, quelqu'un qui me dit, j'ai juste envie de me laisser porter, je vais le porter jusqu'à la porte de sortie, je reste pas, parce que ça sent pas bon. Ça sent clairement le mec qui a pas envie de s'engager, qui a pas envie de faire d'efforts, qui a pas envie de construire, qui se dit juste, ben voilà, j'utilise cette application de supermarché, de rencontre d'hommes, t'es un parmi tant d'autres, si je vois que ça galère un peu, j'ai pas envie de m'emmerder avec toi, je vais te dégager, je vais prendre un autre modèle. Bon, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me relègue à un autre modèle, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit dans la lune. En réalité, on a ce côté extrêmement bestial, on a ce côté animal qui s'interroge pas sur l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger les choses. Là, on est dans un comportement qui est, si ça ne va pas, je hurle, je braille, je gueule et j'attends que la lune meure pour passer à autre chose, pour passer d'une maison à une autre. Là, ici, avec la roue de fortune, non, non, on a tous les éléments pour essayer de construire quelque chose et je veux avancer, je veux faire ce processus, ce protocole avec toi. Et là, du coup, en plus de ça, j'ai une jolie boule de glace vanille, donc je vais pouvoir avancer avec. Donc, à quoi je vais reconnaître mon prince ? Je vais reconnaître mon prince à ça. À quoi je vais reconnaître les ogres ? Je vais reconnaître les ogres à ça. Quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas envie de s'engager ou qu'il ne sait pas ce qu'il veut ou qu'il verra plus tard, je sais que ça ne va pas donner grand-chose. Je peux peut-être vivre un petit truc, mais il ne faut pas que je m'attende à ce que ça soit le grand prince charmant. Quelqu'un qui me dirait, par contre, moi, je veux ça, je veux construire quelque chose, je veux que ça aille étape par étape. Sur mon programme, c'est ça que je veux faire. Ça, ça m'intéresse. D'autant plus que moi, personnellement, c'est quelque chose qui me rassure énormément d'avoir quelqu'un qui se projette parce que quelqu'un qui ne sait pas du tout où il va, moi, je suis quelqu'un d'assez paumé. Donc, si je n'ai pas quelqu'un qui tient la barre à un moment donné, on va finir la tronche encastrée dans un mur. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, effectivement, ce qui est important pour moi, c'est ça. Donc, à vous de voir avec votre tirage, du coup, à quoi ressemblerait le prince, à quoi vous pourriez le reconnaître. Et en réalité, le vrai intérêt derrière tout ça, c'est que des fois, on tombe sur des gens, on se dit non, en fait, il ne correspond pas du tout à ce que je veux parce que moi, j'aime bien les grands brins forts, barraqués. Puis là, je suis tombé sur un blond, un petit blond, aux yeux bleus. Ce n'est pas du tout mon truc. En fait, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que ça va matcher ou pas dans la qualité de ce que l'autre est capable d'amener. Et là, ce jeu me permet de me dire tiens, moi, mon truc, c'est les grands brins barbus, costauds, forts. Peut-être que si je tombe sur un petit blond mais qui est comme ça, je vais me dire attention, peut-être qu'il y a peut-être une belle surprise puisqu'après tout, j'avais essayé avec mes grands brins forts et barbus et que ça n'a pas marché. Peut-être que c'est peut-être le moment effectivement d'essayer avec un petit blond qui a la qualité que j'attends même s'il n'a pas effectivement le stéréotype que sur mon catalogue j'attendais. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'il va se passer quelque chose. On verra. Voilà. En tout cas, à vous d'essayer ce petit tirage du 14 février. Je vous souhaite à toutes et à tous de trouver l'amour, de partager, de vivre beaucoup d'amour, d'avoir des situations où on peut se dire « Eh, eh, bah ouais, peut-être que j'ai des impôts à payer, un boulot pourri, peut-être que j'ai des problèmes de santé, peut-être que le monde est con et que les rues sont remplies de tarés. » Mais au moins, quand je rentre chez moi, il y a peut-être un petit quelqu'un qui peut me faire un gros câlin et quand je n'ai pas le moral, il se colle dans mon dos, il me spoon et d'un coup, ça va mieux. De toute façon, la vie, c'est les câlins. Vive le cytocine et la sérotonine. Et puis, je vous souhaite à tous de beaux câlins et une belle fête de Saint ou de Saint-Valentin. À tout bientôt. Salut !